Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Écoutons la voix de notre Dieu, entrons dans le repos qu'il apprend. Venions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Oui, le grand Dieu c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui la fête, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentations et de défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins, dans ma colère j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, d'annoncer dès le matin son amour. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre à dix cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare. Tes œuvres me comblent de joie, devant l'ouvrage de tes mains je m'écris, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées. L'homme borné ne le sait pas, l'insensé ne peut le comprendre. Les impies croissent comme l'herbe, ils fleurissent ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Toi qui habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent, et la déroute de ceux qui font le mal. Tu me donnes la fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle. J'ai vu, j'ai repéré mes espions, j'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans l'éparvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer le Seigneur est droit. Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Remparts que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Avoir ton ciel ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu penses à lui, le Fils d'un homme que tu en prennes soucis. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, partout de la terre. Parole de Dieu Épitre aux Romains Bénissez ceux qui vous persécutent. Souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est seul. Le Dieu, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple, il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivré de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ce qui habite les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen.